Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui dans cette église, dans ma ville natale. Cette ville s'appelle Wieroschow, cette église très belle, l'église gothique, je voudrais vous montrer quelque chose de cette église aujourd'hui pour vous saluer de Pologne et pour vous dire aussi bonjour de Pologne, je suis ici depuis quelques temps pour les vacances, aujourd'hui je suis entré dans cette église pour prier, je voudrais vous montrer l'image de Jésus-Christ miséricorde qui est derrière moi, cette image s'appelle l'image du Christ avec les cinq plaies. Qu'est-ce que ce sont les plaies de Jésus-Christ, je vous invite, je vous raconte, je vous explique aujourd'hui aussi. Dans cette église, ici à Wieroschow, bien sûr, c'est la petite ville, cette église est donnée pour les Pères Polans. Les Pères sont pas les premiers ermites, ce sont les moines qui s'occupent spécialement des sanctuaires de Częsterova où il y a la Vierge Noire, la plus grande sanctuaire de Pologne, mais ici à Wieroschow, ils sont aussi le Père Polan pour s'occuper de ce sanctuaire de Jésus-Christ miséricorde. Donc je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite vidéo et en commençant cette explication, je vous invite à regarder ce tableau et cette église. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... On commence la nouvelle année scolaire, on commence par les communiqués qui parlent de la sainteté aussi. Je voudrais vous dire quelque chose de sainteté, mais notre sainteté, nous pouvons être saints, nous pouvons être saints si nous sommes comme le Christ. C'est le Christ qui est notre exemple de la sainteté, c'est dans ce sens qu'on regarde le Christ, le Christ qui nous donne son corps et son sang. Et on voit dans cette image vraiment cette explication très très belle de cette dimension éucharistique du Christ. Et sur le tableau, on voit le Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur, qui regarde d'une manière étrangement belle et attachante. Son visage doux exprime la douleur et en même temps attire le bruit par la force. Les corps vertris et ensanglantés, les mains et les côtés bercés et la couronne des fils sont autour des signes de la souffrance réelle de Jésus représentée dans le tableau. Les sauveurs et les murs représentés des faces, les anges dépassant sa compagnie, les fruits et sa main droite, les fruits durent le centre des forces. C'est la culture éucharistique du Saint. On voit que Jésus Christ prend de son côté son corps pour nous donner un peu bonjour, donc oui, les peintres, les corps du Christ. C'est le représentant des corps du Christ, de son côté, des côtés du Christ. Je suis le représentant des arts de Valère, parce que c'est quelqu'un qui dit que c'est le plus grand et que c'est le plus souple de son corps. Parce qu'il a payé pour nous, pour nous sauver, il a payé la grande 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 grande, beaucoup, il a payé beaucoup, il a donné toute sa vie. Et de la même gauche, il soutient la calice sur les côtés versés pour nous donner son sang aussi. De part et d'autre du Christ, des anges aux ailes, élevés, vêtis de manteaux verts et rouges, font face au Christ et se tiennent derrière lui, donnant un velume, une nappe blanche. On voit une nappe blanche qui devient en quelque sorte une table pour les figures éucharistiques du peuple divin. Donc c'est une nappe pour préparer l'éucharistique, une nappe de l'hôtel. On met la nappe sur l'hôtel pour célébrer l'éucharistique. Le velume est modélé avec des plis vécu et entouré la figure du Christ des faces. Et sur la tête, il y a la couronne d'épines verte. On voit cette couronne d'épines. Et on voit que le Jésus-Christ, il a cinq plis. Cinq plis. Et dans ce sens, je voudrais vous juste remarquer que pendant la Régie pascale, quand on regarde la siège pascale, vous voyez ici les cinq plis. Ça, ça représente cinq plis de Jésus-Christ. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pour cela, parce que Jésus-Christ qui a souffert pendant sa passion pour nous tous, il nous a donné sa vie jusqu'à la fin. Et en représentant Jésus-Christ mort, ressuscité pour nous, on met les cinq clés, les cinq choses comme ça sur le siège pascale. Donc, je pense que ça suffit pour la petite explication. Et à la prochaine fois en France, si je vais revenir pour vous voir, je suis très, très content de vous voir à nouveau en France, à Péussin. Merci beaucoup et à bientôt.